Salut les gens, désolé, désolé j'ai mis un peu de temps avant de lancer le live Je voulais jouer à TFT et puis je me suis rappelé que Etoile hier m'a dit Et surtout que des gens sur le chat l'autre fois m'avaient dit Vas-y regarde la vidéo, j'allais dire Dego Non de Zack d'ailleurs j'ai découvert un autre mec, Combo je crois il s'appelle Mais en fait c'est que j'avais un peu honte parce que genre même Etoile on jouait à League of Legends un moment Il m'a fait t'as regardé la vidéo de Zack ? J'ai dit non, pas encore, il m'a fait mais mec faut que tu la regardes Putain même Etoile il était en train de me juger parce que je l'avais pas vu encore Donc voilà on est parti les gars, 37 minutes A ce qui para elle est vraiment lourde donc let's go Oh d'accord c'est carrément un film, une production, Zack Nani prod Oh là là, ah mais c'est à moi ça Ah un moment j'avais plus mes maillots loco ok D'abord c'est un circuit ouvert avec de multiples organisateurs que nous connaissons bien Comme par exemple la MLG, le GL, la Gfinity, le SWC en France ou encore SFCO Qui a animé la scène amateur pendant des années Je vais m'être plus fort ou pas Les gens de Call of Duty connaissent un petit peu tout ça Et ont pu y voir et suivre des matchs d'anthologie Mais tout doucement Activision a commencé à mettre son grain de sable pour structurer sa scène D'abord en 2016 avec Black Ops 3 et la création de la Call of Duty World League C'était assez sympa, une série ouverte avec la possibilité pour des équipes d'y accéder On se rappelle du légendaire Vitality Millennium L'horrible split en 0-18 de l'équipe Pulse Encore une fois des français Le tout accompagné d'un circuit de tournoi qui a intégré encore les organisateurs originaux Ainsi, MLG ou EGL organisaient encore des tournois Puis, après quelques années de ce fonctionnement Activision décide de prendre la table et de la renverser complètement Terminé les ligues semi-ouvertes Depuis 2012, la vidéo m'a donné grave des émotions et la nostalgie pour le visionnage Merci Touti-Quanti, maintenant, c'est ligue fermée à 100% Ouais, ça a pu sa mère Achat de score pour 25 millions de dollars et création d'une scène amateur Un système qui aura fait la part belle aux Etats-Unis Là où le jeu est le plus populaire Tout en tuant complètement l'eSport Call of Duty européen Qui manquait cruellement de représentativité N'est-ce pas beau de se rappeler que Paris Légion n'a jamais eu de joueur francophone Ou alors des très anglais Toronto Ultra Bon, ça encore, ils ont le droit, il n'y a pas de mal à ça Bref, voilà pour l'introduction sur le fonctionnement de l'eSport Call of Duty actuel Nécessaire pour comprendre tout ce bazar Mais il manque quelque chose, n'est-ce pas ? L'éléphant dans la pièce J'ai laissé la plus grosse part du gâteau exprès pour vous régaler Quel que soit le système de compétition choisi par Call of Duty Ouvert, semi-ouvert, ligue fermée, pas fermée Il n'y a qu'un seul tournoi dans l'année qui compte réellement Et c'est toujours le même depuis 2011 C'est le Call of Duty Championship D'abord appelé Call of Duty XP Le tournoi est introduit en 2011 avec un système de qualification en France très très marrant A base de mêlée générale jouée dans des micromania Pour une compétition qui se passera en exclusivité sur Modern Warfare 3 Alors que le jeu n'était même pas encore sorti Et que par conséquent, personne n'avait pu y jouer Salut, je m'appelle Gotaga, je me suis fait douiller mon anniversaire, c'était le lendemain Le tournoi est vraiment trop drôle Les résultats n'ont absolument aucun sens Les mecs s'affrontent en match à mort par équipe sur des maps qui ne connaissent pas Le tout pour un cash price d'un million de dollars C'est complètement inédit Autant vous dire que ça donne des scènes pas très drôles Ça campe nous tous les coins Les scores finales au bout de 10 minutes, c'est 7 à 8 Bref, un délire La finalité donnera le meilleur résultat jamais réalisé Par une équipe 100% française lors d'un championnat du monde Top 8 pour la bande de Loan, Riskin, Requin et Zayler Tandis que l'équipe de Nadeshot Je devais y être dedans les gars Je devais y être J'avais 17 ans et 364 jours, malheureusement La bagatelle de 400 000 dollars À la place de qui ? À la place de qui ? Rien n'importe À cette époque-là, je jouais avec Loan On était chez Mythics, on dominait Je crois qu'il y a Maxi en moi qui joue avec nous Et je pense que c'est un des deux Roquin ou Zayler, Julien Il y a un des deux là, c'était ciao Tandis que l'équipe de Nadeshot Qui n'était encore à l'époque qu'un simple employé de McDonald's Je pense qu'il y a un des deux les gars Avec le titre et la bagatelle de 400 000 dollars Mais non mais c'est pas ça C'est que les qualifications c'était du FFA Et les gars à cette époque-là en FFA j'étais injouable En fait pour vous expliquer vite fait En gros il y avait des qualifications à tous les Micromania J'avais essayé de douiller les gars Pour moi c'était la chance de ma vie Il n'y avait plus de possibilités Voilà je vous le dis Pour moi c'était la chance de ma vie Ça n'allait plus jamais arriver Et du coup j'avais des dons sur Enfin des dons J'avais une faculté à bien utiliser Photoshop Et disons que ma carte d'identité avait changé Voilà j'avais potentiellement un an de plus Ou peut-être que À la place d'être né le 7 septembre Je crois que du coup Je crois que j'étais né le 9 juin du coup Le 07 et le 09 Ils avaient Enfin juillet pardon C'est bon c'est Les gars pour moi c'était la chance de ma vie Genre c'est bon Je peux pas le faire à un jour près Donc en fait J'y allais à tous les Micromania Je lavais tout le monde Et en fait Il y avait la grande finale Qui se joue avec tous les gagnants au Micromania Et arrivé sur place Ils m'ont fait Ah Not possible for you We know you are You are not Ah ouais non c'était terrible Moi je pense Je pense secrètement C'est un des joueurs là Un des quatre qui m'a balance Voilà je vous dis les termes Je pense pas que c'est lolo J'espère pas que c'est lolo Moi je pense honnêtement Qu'il y a un des quatre qui m'a balance Parce que mon photoshop Il était pixel En fait je vous dis A ce moment là J'étais injouable en FFA Il y avait eu le GL2 Non il y avait eu les GL2 Non peut-être pas encore Mais je spamais Le FFA c'était mon truc Je sais pas comment t'expliquer C'est comme si tu compares Un Rocket League Parce que j'ai vu Il y a des gens qui ont parlé de Zen Machin etc Parce qu'il s'est fait ban tout ça C'est comme si genre T'étais fort en 3v3 Et qu'en plus C'était pixel en 1v1 Bah moi le FFA c'était le 1v1 Genre je spamais Donc ouais Moi je pense y'en a un Qui m'a balance mais tranquille Et du coup là J'avais envie de tout casser J'avais envie de tout arrêter Je pensais que c'était fini Je pensais que Et là on est là les gars On est là C'est une mauvaise chose Pour mieux rebondir après Il faut se dire C'est un petit peu bizarre Mais techniquement parlant Ce sont les premiers champions du monde De l'histoire de Call of Duty Même si personne les considère Réellement comme tels Fast forward On est sur Black Ops 2 Et là Activision Arrête les bêtises Il faut toujours être majeur Pour pouvoir s'inscrire Et pouvoir y participer Mais cette fois Le tournoi sera au milieu de la saison Et aura lieu sur un jeu Que les équipes ont eu le temps De maîtriser Et connaissent par coeur Avec des semaines de compétition auparavant Et les moments de légende Qui en résulteront Seront simplement énormes Le 1v3 de Scum Contre Complexity Pour s'assurer le top 3 Ouais putain La victoire légendaire de Fariko Impact Bref ce tournoi aura laissé une trace indélébile Dans l'histoire de Call of Duty Et Fariko Impact Seront en réalité Les premiers champions du monde De la licence Ah oui c'était Fariko Ça date structure Fariko Gaming Fariko Gaming les gars C'était une structure Tu comprends pas Ils avaient genre 18 squads sur le jeu T'allais une naine à Amsterdam Il y avait potentiellement Dans le bracket 5 équipes Fariko différentes Pause de faire un petit bilan Sur les équipes FR Lors de ce tournoi là Alors du coup Je me suis entouré de maillots Ça fait très plaisir J'ai envoyé des messages aux frérots Voici par exemple Le maillot 2015 Advanced Warfare Du frérot Azox On a le maillot Mythix Également de Azox Les maillots de Corentin Par exemple Call of Duty Ghost Ou encore celui Black Ops 2 De Corentin à nouveau Et on a également D'autres trucs Comme Vitality Du grand Whaler Pourquoi quand c'est moi Il dit Bon Whaler c'est son prénom Mais pourquoi quand Il dit Azox Il dit pas Thomas Et pour moi il dit Corentin J'ai l'impression Il appuie sur mon prénom nul C'est très joli Mais c'est très joli Contrairement aux résultats Des francophones Comme je vous l'expliquais Dans la vidéo Sur la rivalité Entre Gotaga et Carbone Millennium La grosse équipe française De l'époque Était présent Lors de ce Call of Duty Championship de 2013 Sauf que l'ambiance Au sein de l'équipe Était difficile Après une EGL Complètement ratée Quelques semaines Avant de s'envoler à LA Et ça Ça a laissé de grosses traces La bande menée par Brox Passe complètement À côté de son tournoi Et n'en ressort Qu'avec un top 24 Sur 32 équipes Zéro euro dans la poche Les changements se font Et se défont Début 2014 Vitaity se lance Et l'équipe se reforme Et domine complètement La scène francophone En gagnant quasiment L'ensemble des tournois Avant le Call of Duty Championship Parce que celui-ci arrive Le résultat est bien meilleur Top 9-12 pour Vitaity Rise Et top 13-16 pour L'équipe Vitaity Return Il me semble Si tu ne dis pas de bêtises Avec Deluxe Ou encore Azox Dédicace à toi Thomas Ce résultat sera le meilleur En date pour un joueur Ou alors une équipe FR Dans un réel Call of Duty Championship Car je vous la fais rapide Sur les années d'après C'est pas très très joli Top 24 pour Iber Games En 2015 Top 32 pour Vitaity En 2016 A nouveau top 32 pour Vitaity En 2017 Aux côtés de Era Eternity Tandis que Supremacy Fera un poil mieux Avec un top 24 En 2019 à nouveau top 24 Pour Train Hardisport Mais une très admirable Quatrième place Pour le joueur français Brésil Au sein de Enigma Group Où avec son équipe Ils auront réussi A faire un résultat de fou Et c'est le meilleur résultat Pour un joueur francophone Tout Call of Duty Championship C'est longtemps après non ? En 2020 Oh oui 2019 2019 on était déjà Sur H1 Z1 L'histoire devient intéressante Cette même année 2020 Bon le début de la Call of Duty Ligue Comme je l'ai expliqué plus tôt Il s'agit d'une ligue Fermée et franchisée Avec des slots A des prix avoisinant La vingtaine de millions de dollars Autant dire que c'est très très cher Cette ligue américano centrée A totalement condamné Les espoirs De pouvoir voir un jour Un français briller à l'international Au plus haut niveau compétitif du jeu En effet L'esport Call of Duty Étant grandement en baisse de popularité En France ces dernières années Des prix aussi exorbitants Pour ne serait-ce que l'obtention d'un slot Sont déjà un frein majeur Pour quasiment l'ensemble Des structures françaises On a déjà entendu Corentin dire Qu'il aurait kiffé Avoir une équipe dans la ligue Mais bon Le fait de payer 20 millions de dollars Pour pouvoir y accéder Gentle Mace ou pas Gentle Mace Squeezie ou pas Squeezie Ça m'étonnerait Qu'on les voit de si tôt Sachant qu'en plus Il n'y a pas que l'achat du slot Il faut aussi payer les transferts des joueurs On a une annonce la semaine prochaine Les salaires Les voyages Dès lors Sans structure française Il est quasi mission impossible Pour un joueur français D'avoir sa place en Call of Duty Si on y ajoute La barrière de la langue La distance avec les Etats-Unis Tout ceci ajouté au fait Que notre scène Est bien moins développée que la leur A moins d'être un génie Parvenir à rattraper le niveau Il disait que ce génie existait Qu'il y a bien un joueur français Qui a réussi à briser les frontières Et s'imposer comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde Il disait que Le plan il me fume Qu'il y a bien un joueur français Qui a réussi à briser les frontières Et s'imposer comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde Je pense qu'il est temps de vous parler de Paco Rusivies A.K.I.D.R Paco est né en février 2002 Et comme beaucoup d'atolescents nés à cette période Il possède une console sur laquelle Il jouait au jeu le plus populaire de l'époque Call of Duty Il n'y a qu'à regarder les chiffres Que ce soit sur Xbox 360 Alors sur PS3 Parmi les 6 jeux les plus vendus de tous les temps Sur chacune des consoles 4 sont des opus de la saga Call of Duty C'est quand même plutôt pas mal Sachant qu'on sait qu'il y a des FIFA Des trucs comme ça Ça reste clean Il a découvert Call of Duty sur Youtube Comme beaucoup de monde A seulement 10 ans Grâce aux vidéos d'un certain Diablo X9 Oh putain de sa mère Diablo X9 Oh putain Dédicace à toi Zaccord Olympe c'était cool avec toi Comme quoi ça commence presque tout le temps Grâce à lui Ou alors à WarTech A Abyss Mode 3 A Gotaga Dédicace à vous Notre jeune collégien de Poitiers Des marques de aventure Sur la licence d'Activision Avec Advanced Warfare Sur Xbox 360 Faute de pas avoir les moyens De s'acheter la Xbox One A l'époque tout le monde était sur Xbox One La différence elle faisait mal quand même Qui coûtait quand même 500€ à sa sortie en 2013-2014 C'est compréhensible Fin 2015 Sort Call of Duty Black Ops 3 Et notre jeune joueur Alors âgé de 13 ans Va s'intéresser à la compétition Grandement inspirée Par la figure de l'esport français De l'époque The French Monster C'est moi ouai Vous le verrez plus tard Et de toute façon Hydra en parle presque A chacune de ses interviews Il a une relation très fusionnelle Avec sa mère Il l'aime énormément Elle le soutient énormément Depuis la France Comme toutes les mamans Au début Elle ne voulait pas forcément Qu'il joue aux jeux vidéo Le temps de comprendre Sauf que Paco était un enfant hyper actif Et il fallait toujours qu'il ait quelque chose Pour occuper son cerveau Comme elle préférait le voir à la maison Plutôt qu'aller jouer dehors Avec ses amis sans surveillance A ce moment là Elle s'est dit Ok le petit On va le laisser jouer à la console Et c'était une bonne décision Et c'est de cette manière Que le jeune prodige A pu commencer à énormément grind Et devenir petit à petit Un joueur au niveau monstrueux Il se rendra à sa première lane à Paris Accompagné de sa mère Où il rencontrera la communauté compétitive du jeu Car oui à ce moment là Paco jouait tout le temps tout seul Il n'avait pas spécialement d'amis Avec qui jouait Alors il passait son temps à s'entraîner en solo Sur son home cinéma Il remporte ce tournoi Déjà je joue sur un home cinéma Ça a marché quand même pour toi Hydra Après je suis en home cinéma Il serait la route en plus d'avoir un très bon niveau sur le jeu Il pouvait gagner de l'argent En continuant à jouer Voilà latence Et surtout en s'entraînant très sérieusement Il se met alors à tryhard le jeu Surtout en online Où il ira même sur les serveurs nord américains Pour affronter les meilleurs joueurs du monde Et malgré la centaine de ping Je peux vous dire J'ai déjà essayé C'est quasi injouable Il parvenait quand même à s'imposer Et se faire un petit nom à l'international En mettant quand même Deux de ses comptes Parmi les premiers rankings online Voilà sur le semblant de ranquette Qu'Activision nous autorisait à l'époque Infinite Warfare sort fin 2016 Et notre protagoniste sera de plus en plus présent Aux événements offline Il obtient des premières et deuxièmes places Ouah Deliver Comment il date Il me semble que j'ai fait une LAN play avec lui A l'époque où tout le monde jouait sur Xbox J'étais un mercenaire On payait mes services pour aller Pour aller à des LAN PlayStation Là où il y avait les nulos à l'époque C'était trop bien J'étais un mercenaire les gars J'étais entommé un peu Ok mais après ça c'est toute la génération d'après en fait Senka et tout Même Senka je crois qu'il a un peu joué à notre génération Et Rizka Ouais Rizka qu'on connait Donc elle y participe avec un tournoi Aux côtés de joueurs connus comme Senka Dynasty ou encore Deliver Chez Team Requiem Ou alors en parlant avec le puzzle Chez Supremacy Academy Équipe française Mais c'est surtout l'année suivante Sur World War 2 Qui va écrire ses lettres de noblesse En dominant de A à Z Le championnat amateur européen De la SFCO Sur ces 8 participations Il rapportera 7 tournois D'abord sous les couleurs de Red World Hope Avec Zach, Melko ou encore Rizka Puis chez Monaco eSport Dédicace à Joël qui était chez eux à l'époque Sur Black Ops 4 Il parfait son jeu Et parvient enfin à prendre de l'expérience en compétition Et à sa majorité Ça y est On y est Il signe chez Trainard eSport Pour le début de Modern Affair en 2020 Aux côtés de Brésil Qui avait fait un très beau résultat Pity, Defrag Des Anglais Ou encore Whalers Et même si l'équipe ne remporte qu'un seul tournoi Pity ? J'ai l'impression qu'il y a plein de pseudos Genre parce que dans ma génération Il y avait un Cobra Là il y a un autre Cobra Mais c'est pas le même Ah ouais c'est un Pity de ma... Putain Et même si l'équipe ne remporte qu'un seul tournoi Tout le monde est témoin du potentiel fou Et du très haut niveau de jeu Proposé par Hydra Et quand je dis tout le monde C'est vraiment le monde entier Puisque à ce moment-là Les Américains de New York Subliners Une équipe de la Call of Duty League Décide de signer le joueur français Et ça marque alors le tournant de sa carrière Mais si vous avez été suffisamment attentif au niveau des dates 2020 Vous l'avez probablement anticipé On parle du Covid Et le projet sera malheureusement avorté A cause de la crise sanitaire Mais ce n'est qu'une question de temps Et une fois que la situation sera un petit peu calmée Le French Phenom comme il l'appelle S'envole enfin pour les USA Et peut enfin démarrer sa carrière internationale Cobra est Exode Cobra Mais putain mais il y a des vrais Mais attends mais les gars C'est quoi les dinosaures qui sont aussi sur le chat là Parce que là vous avez des vrais refs Parce que moi que je les ai Il y a encore Elles sont lointaines Mais là Allez faut faire Parce que le vrai Cobra est Exode Cobra Genre vous avez des refs les gars Vous aussi vous êtes papa La trentaine et tout là C'est quoi le On est ensemble ou quoi là Exode Pump Phoenix Wouuuuh Ça c'est une vraie ref On est que deux dans le chat à la voir Mais t'inquiète Tout y est Mais malheureusement Tout ne se passera pas comme prévu Dans un premier temps Vous vous doutez bien Quand tu passes aux US Alors que t'es un jeune français Il y a beaucoup de limites La barrière de la langue Pour commencer Paco ne parlait pas du tout anglais Il connaissait à peine une dizaine de mots en anglais Et déjà chez Trainard Cela représentait un gros problème Avec les joueurs qu'il avait Pour la communication de l'équipe à l'époque Le coach Je parle à refs Attends je vous explique C'est Exode Pump Phoenix Ça c'est encore plus longtemps Parce que c'est code 2, code 3 Et en fait Exode Pump Phoenix C'était entre guillemets Une star pour En gros moi Quand j'étais le petit jeune de la truc Genre j'avais 12-13 ans Bah le mec que je regardais Enfin il n'y avait pas de vidéo Il n'y a pas de ring à l'époque Mais Exode Pump Phoenix C'était un daron Qui était là Tout le temps Premier mondial Sur les classements De Call of Duty Mais en MM Mais de Call of Duty 2 Call of Duty 3 Et c'était un français Et il y a un jour Il s'est essayé à la compétition On l'a lavé Clayster son coéquipier Sur Game Battle Mais c'était un mec En ladder frérot Il était premier de classement Tout le temps Sans pouvoir aller dans le supermarché Sans être complètement débordé Non franchement La rival T'es je dirais pas compliqué Mais dans le sens Tu sais quand je parle pas anglais Tu parles pas la langue Y'a un mec Il est venu me chercher à l'aéroport Je pouvais même pas lui parler Tu vois Je lui disais Qu'est-ce que Comment on fait là Qu'est-ce qu'on prend ici Exode Pump Phoenix C'était quelqu'un Qu'est-ce que je fais à New York Ah là y'a plein de refs là Et il me disait Ouais Tu dois faire du contenu Tu dois faire du machin Donc moi forcément Les caméras J'étais pas J'étais pas habitué avec Tu vois en fait Faire follow par des mecs Ils sont avec des caméras 24 Etc C'est compliqué C'est vraiment un autre Système de vie Tu vois Je devais déménager tout seul Alors que j'habite avec Avec ma daronne avant Tu vois Bah voilà C'était compliqué Quand t'es jeune Et que tu traverses l'Atlantique Y'a pas seulement la nourriture Les potes Ou alors la langue Il y a également un énorme manque Je vous en parlais un petit peu plus tôt Mais le poids émotionnel Représenté par le manque de la famille De la maman Pour les jeunes français Alors âgés seulement de 19 ans Alors qu'ils s'envolent pour New York Ça pose forcément soucis Bah je pense Sans elle Sans elle Je n'aurais rien du tout J'aurais jamais fait ce que Ce que j'ai fait Et C'est mon écran qui était sale Là tous les trucs là Mais apparemment maintenant De son développement J'étais en train d'attendre Mon écran là Qu'est-ce qu'il s'est passé Il va réussir à les dépasser La Call of Duty League 2021 Se lance pour New York Subliners Et les résultats sont corrects Sans Hydra L'équipe se positionne Top 3 au premier majeur Ce qui est un bon résultat Qui permet de repartir Avec 80 000 dollars Un mois plus tard Le résultat n'est pas bon Et c'est un top 8 Qui attend les Subliners Avec la même équipe Et les américains Vous les connaissez C'est des personnes très pressées A peine arrivé 4 semaines plus tôt En académie Je le fais monter Dans l'équipe principale Je dirais pas qu'ils s'entendaient plus Tu vois Mais je dirais dans le jeu Ils s'entendaient plus Et ils se sont dit Bon bah Je dirais pas qu'ils s'entendaient plus Mais ils s'entendaient plus Le petit trou de balle Ramène le petit trou de balle Et puis on va essayer Tu vois Mon premier skim Qui était contre Los Angeles Guerrillas Notre première map On a mis 250 à 6 Je me rappelle de Clister Qui me dit Ah c'est bon On a l'équipe C'est bon C'est bon On change plus les gars Et les gens ils disaient Mais putain mais Qu'est-ce que lui faisait En challenger tu vois Et Clister je me rappelle Il dit ouais Ah ça y est on a l'équipe Lui il bouge pas les gars Si on change d'équipe Lui il bouge pas Lui il reste là Mac, Asim, Clister et Hydra Débutent les qualifications Pour le majeur Dont le système est simple Une poule Où tout le monde s'affronte Le résultat final Permet de gagner des points Qui servent bien Le disque club ouais C'est rare de mettre des gens Dans le disque club les gars Le Hydra effect commence directement Car ils finissent Premier de leur poule Et démarrent donc Leur troisième majeur de la saison Leur seed leur permet D'être directement En demi-finale 3-0 contre les Florida Mutineers Les voici en finale winners Contre le mur Atlanta Phase Et premier test concret pour Hydra Première map Il termine en 24-16 Son équipe gagne vite 2-0 Avant de se faire rejoindre C'est quoi la tier list à ce moment là Genre optique C'était où à peu près Par rapport à ça Ouais je la connais cette map C'est dommage que personne en Europe suivait C'est rare les 10 secondes Qui suivent encore code Genre Et surtout Ils sont allés sur Youtube Activision Ils sont bêtes 3-2 dans un match Très 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 serré Les qualifiant en grande finale Côté winners du Major Stage 3 C'est l'occasion pour le jeune français Après de remporter un Major A sa première participation Mais l'équipe Phase Est pleine de ressources Et surtout pleine de grands champions Célium ABZ R-City Sims Ça fait très peur Et ils prendront leur revanche Lors de la grande finale En l'emportant 5-2 Et les subliners Devoir alors se contenter D'une deuxième place Pour une première C'est très très convaincant Pour le French Phenom Malheureusement La suite de 2021 Ne se passera pas aussi bien Avec un top 6 au Major 4 Un top 8 au Major 5 Et de nouveau Un top 6 Lors des championnats du monde C'est pas ouf Mais c'est de l'expérience Pour le retour de la cove d'Ut League En 2022 sur Vanguard Clayster et Hydra Restent chez subliners Et sont rejoints par Royalty Ainsi que Crim6 Qu'on a d'ailleurs reçu Dans un corps libre Pour les néo-fix Vous ne connaissez pas Crim6 c'est le joueur Ayant la carrière La plus dominante Trop trop bien Avec 38 tournois majeurs Remportés Et l'un des plus gros influenceurs Et personnalités de la scène Rien que ça Une telle collaboration Peut faire rêver sur le papier Mais en pratique C'est une toute autre histoire La cohésion d'équipe Est tout simplement catastrophique Plusieurs fois Crim6 taillera le français En stream Ou alors en interview Et forcément Il ne peut pas en découler De bonnes performances Si je te fais court Personne ne voulait jouer ensemble Moi Clayster il m'a aidé A déménager Il a aidé A faire tout mon truc Après Dans ma génération Les gars Crim6 c'était comme une légende Tu vois Mais putain Du coup Directement Moi il m'avait dit Ouais Je pense que tu vas trouver Une bonne équipe Nous on jouera pas ensemble Clayster voulait jouer avec Crim6 Crim6 voulait jouer avec Neptune Et Neptune Voulait jouer avec moi Ok donc c'était L'un puis l'un puis l'autre Mais pas tout le monde Et donc Clayster Voulait pas jouer avec moi Comme si ça a un truc de ouf D'ailleurs quelqu'un peut retrouver le tweet là Où il dit que je suis le joueur le plus fort Qu'il a affronté S'il vous plaît Pour mon ego Du coup tout Parce qu'il m'aimait pas Etc C'est surtout parce que l'anglais Voilà Crim6 voulait jouer avec moi Au final tu vois Je défile ça ok super Dans l'anglais on s'en fout Le mec faut juste qu'il tue des gens Ouais ça va le faire Ouais Et Clayster il a essayé quand même Dans le sens de Ouais si on peut trouver Quelqu'un qui comprend l'anglais Ça serait pas mal Ils avaient trouvé personne Voilà bah Crim6 c'est quelqu'un Il a toujours un peu son ego Tu sais de code Si tu comprends pas sa façon de jouer Il sera pas content Tu vois Dans tous les cas Même si on gagne 250 à 2 250 0 6 0 SND 3 0 contrôle Il sera pas content Si tu fais pas comme Comme il est Ah ouais pour moi dans Scump Restera la légende numéro 1 De code C'est un désastre complet Et avec un Crim6 Qui compte prendre sa retraite A la fin d'année Peu d'histoire subsiste Des changements sont quand même effectués Au sein du roster Avec l'arrivée de Kismet Avec qui Hydra Va très très bien s'entendre Et ça change Victoire au tournoi pro C'est un truc de billy si tu veux Non mais True Story par contre Genre à un moment Et du coup c'était trop bien Ce jour là les gars Mon ego il était En gros on avait joué contre Optique A je sais plus quel event Mais vraiment je les avais détruits Genre vraiment Et Crim6 Bah du coup à l'époque Il y avait déjà des gens Qui me suivaient machin etc Et tu sais Ils ont fait les relous C'est les français relous En mode Qu'est-ce que tu penses De Gotaga machin etc Et j'ai fini C'était peut-être pas celle-ci C'était peut-être un autre truc Et ouais Du coup je suis très content Mais en même temps Mais on avait perdu le match Ça fait du bien Et ça se sent Kismet Incroyable Franchement Bah il nous a sauvés Vraiment la saison C'est dû à lui Ouais non franchement Même en stream etc Il nous a changé un peu la vision Comment on voyait les trucs Tu vois Parce que le Crim6 Il voyait bien Que ce qu'il disait Ça marchait pas Et du coup Kismet Il avait quand même L'expérience je dirais Tu vois De savoir parler aux gens Etc Dans la ligue Comment Comment s'exprimer Et du coup On comprenait un peu plus le jeu Ouais je comprends Le Major arrive Et les Subliners Sont gonflés A bloc Après une petite frayeur Au tour 1 Face au Minnesota Rocker Et une victoire obtenue Sur le fil 3 à 2 Il s'impose à ce moment 3 à 0 Contre les Florida Mutiners C'est pas celui-là Mais celui-là Il est pas mal quand même Et rejoindre les LA teams Pour une revanche Du match des qualifiers Cette fois À nouveau En winners finale Victoire 3-1 Des coéquipiers du Frenchie Pour la deuxième fois de sa carrière Accède à la grande finale D'un Major Côté winners à nouveau En se débarrassant de FaZe En Loser Final Les LA teams S'autorisent une belle Face aux Subliners En grande finale du Major Malheureusement pour notre prodige C'est la West Coast Qui l'emporte à nouveau 5 à 3 Et c'est une nouvelle Deuxième place pour Yves Forcément déçu Mais il le sait La victoire Elle est pas loin Et elle va venir Tôt ou tard L'équipe finit la saison Avec un top 6 Au Call of Duty Championships De 2022 Et pour 2023 Subliners identifie Les forces du roster Et décide de garder Le duo Hydra et Kismet Cette fois rejoint par Skiz Des Florida Mutiners Et Priesta Des Minnesota Rockers Moi mon contrat Il était fini chez New York Après Vanguard Je regardais un peu les options Je regardais Je devais rejoindre une équipe Que j'ai pas à rejoindre D'ailleurs Du coup ça m'a changé Totalement mes plans Tu vois Que directement j'ai pris New York Et directement New York Ils m'ont dit Tu veux jouer avec qui ? Nous on va faire le Le plus possible en fait D'accord Tu prennes des joueurs Que tu veux Donc Kismet Lui il avait directement Son contrat directement Chez New York Donc c'est parfait Ouais c'était une bonne base Il y a qui dans la ligue Que je trouve fort Il y a Presta Il y a Skiz Je trouve que t'es Skiz J'ai dit Tu vois tu veux jouer Il m'a dit Pas de soucis J'ai dit voilà J'ai appelé Presta Je lui ai dit Ouais T'as une équipe Machin Il m'a dit Tu vois J'ai rien de fou Je lui ai dit Vas-y Qui se met Skiz Moi toi Mais quelle structure Je lui ai dit Je lui ai dit New York Je lui ai dit Nickel C'est parti C'est simple Les teams sur Call of Duty Vous savez ce qu'on dit Sur l'écran Je pensais pas que c'était lui Qui avait T'es le mastermind derrière Il démarre aux Etats-Unis Sur Cold War Passe la saison Vanguard Et quand arrive MW2 C'est déjà le troisième jeu Pour Hydra Sur le sol américain Et cette fois Ca doit être le jeu De la concrétisation Paco ne possède pas encore De titre au Major Mais une expérience Grandissante dedans Et ça va se ressentir Les Qualifiers démarquent très mal Pour les coéquipiers de Paco Car ils finissent 9ème Sur le papier Sauf que c'est un résultat trompeur Il y a 8 équipes Dans le tableau Qui sont en 2 victoires 2 défaites Arrivé au Major Ils prennent leur marque Tranquillement Paré de victoire 3-1 Contre les Florida Mutineers Mais direct après C'est la douche froide Défaite 3-1 Face au Seattle Surge Ca me fume Les noms d'équipe Et tout C'est vraiment On est au baseball Pour remporter le tournoi Il va falloir faire Une loser run historique Mais ça Ca n'a pas forcément Été un problème Pour les subliners Victoire 3-1 Contre Paris Légion Renommée Las Vegas Légion Pour ramener plus de fans Est-ce que ça a marché ? Bon Allons voir leur Twitter Pas un tweet depuis 3 mois Ca sent pas très très bon Derrière revanche Des Qualifiers Victoire 3-2 Contre les Toronto Ultra Victoire également Losers finale Face à Atlanta Face 3-1 C'est un mètre He eventually gets found out But yeah Hydra man Still alive Still thriving Got a long way to run However And he's got two players That's roughly where he's coming from Oh, nope Pops out dead silence Hold on a second Hold on a second Spots out one And insight is right here Hydra has got to know something He's got to be kidding me Hydra It felt like he didn't have a chance In the world And just gets to the bombsite In time Le turn C'est pas vraiment un turn Parce qu'il est la stun Mais genre C'est super bien joué La stun ou flash Je ne sais pas ce que c'était Mais L'équipe d'hydra Sont bouillants C'est l'heure de la grande finale Jamais 203 N'est pas un adage Que Paco souhaite voir Se confirmer ce jour-là Cette fois-ci Il arrive en finale Du côté du loser Il faut remporter 4 à 5 maps C'est difficile n'est-ce pas Et dans une grande finale Aux allures de ce temps Mais avec chaque carte Ultra disputée C'est une victoire 4 à 1 Pour les subliners Et après tous ses efforts Et sacrifices Ça y est Hydra Est le premier joueur français De l'histoire A remporter un major Sur Call of Duty La joie se lit sur son visage Mais l'aventure est loin d'être finie Il reste encore Un seul objectif Le saint Graal des tournois Remporter Le Call of Duty Championship Et c'est en fin d'année Petite remarque Que je me suis faite En écrivant un petit peu Cette vidéo Je crois qu'Hydra A sorti l'un des plus gros Record des kills Lors de ce tournoi Il y a un niveau Pour être à leur place Non Tu peux pas comparer Des époques C'est comme comparer Des pelées A des messieurs Aujourd'hui Tu vois Pas que je me compare A l'un deux Attention C'est compliqué C'est pas les mêmes Qui est le mode Qui demande le plus D'intelligence de jeu Alors qu'il était souvent A peine à l'équilibre Avec un ratio de 1 Voire souvent dans le négatif Hydra va nous concocter Un ratio de 1,74 Plus 42 kills Par rapport à ses morts Lors du majeur 5 Autant vous dire Que la progression Est monstrueuse Et que le mode De recherche et destruction C'était vraiment L'une des spécialités Des américains Ça y est J'ai un gain de majeur Non il n'y a pas de majeur On jouait des boulangers Comme polé Non je suis trop tôt frère Trop tard pour le premier code XP Et trop tôt pour la scène code En général Ultra L'équipe est redoutable L'équipe est redoutable Il a déjà remporté un majeur Cette saison L'affrontement s'annonce Super corsé Après un BO très serré C'est les Ultra Qui l'emportent 3 à 2 Et qui envoient l'équipe Du French Phenom En loser bracket Dès le premier match Ça joue un Bonjour Vous connaissez la recette Ça annonce un nouveau loser run Ils ont déjà réussi une fois Après tout Pourquoi pas Dans l'un des styles Les plus insolents jamais vus Les Subliners remontent La pente match après match Premier match 3-0 Ils ne pouvaient pas sortir La bombée Mais écoute Hyker Il va juste aller Il va juste aller Il va juste aller Du coup il a joué contre Chester 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 Il a vraiment joué Mais cette round il a fait Hydra a été un phénom Et c'est 3 pour Hydra Le match contre les Florida Mutiners Il est test de dopage sur code Non moi Il est test de dopage sur code Non moi Et cette opening Peut être suffisant Parce que Hydra Une fois encore Ils sont tous Sans être méchants Ils sont tous sous Adhérale En fait t'es obligé en fait Vu que c'est légal en Amérique Tu t'en prends pas aussi Tu penses hein Ça se trouve Je trouve ça a changé code Arrive à ce moment là L'heure de la revanche Contre les Toronto Ultra Qui les avaient sorti du winner Et c'est à nouveau Une victoire 3 à 2 Sur un set ultra serré Qui va démarrer Une rivalité Qui aura son importance Un peu plus tard Les games sont tellement close 2-2 4-5 A de bas c'est du 3v2 pour Toronto On enchaîne derrière Avec une nouvelle victoire 3-0 face au Minnesota Rocker Et c'est une quatrième grande finale Et c'est une quatrième grande finale Et c'est une quatrième grande finale De Major pour Hydra A nouveau du côté du loser Et au terme de l'un des VO Les plus serrés de l'histoire De la licence Où les deux équipes Se rendent coup pour coup En acheté en regardant Le pseudo il y a très peu quand même De personnes Qui sont de notre génération Tu vois il y a Sur les huit joueurs à chaque fois Il y en a un, deux grand max Final c'est vraiment toute la génération d'après C'est vrai les gars qui Je manette tout clavier Là ils sont tous à la manette Mais là c'est un niveau Je ne se rend pas compte En fait on ne se rend pas compte Parce que là tu peux dire oui C'est de la visée auto etc Mais là je t'assure genre Pour un niveau actuellement Visée auto ou pas C'est n'importe quoi Genre ça va trop vite Moi si je joue pas tous les jours Si machin etc N'importe quel mec là Qui joue activement à un code Tombe dans un de ses lobbies là C'est du 0-40 Il ne peut rien faire genre vraiment Même si la visée auto A augmenter sur tous les codes Là c'est quand même un niveau Major 1 et 5 Lors de cette saison Ça annonce Très 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 ouais les gars On savait qu'on était La meilleure équipe en fait On est arrivé au code champ On savait que les gens Ils allaient se dire Putain Il va falloir jouer les gars Tu vois ce que je veux dire Nous On a dit Tout le monde joue manette Enfin les gens ils savaient Pareil mon coach Je pense honnêtement C'est parce qu'Activision Ils vendent beaucoup plus sur console etc Et du coup En fait maintenant les compétitions Sont sur PC Mais jouer avec la manette Voilà Il va dire ouais les gars Vous êtes la meilleure équipe du jeu Moi j'ai rien à vous dire Celui-ci arrive Voilà J'ai joué avec le meilleur level manette De très loin Avant il y avait Halo quoi C'est juste que Halo Ça s'est effondré quoi Avant il y avait Halo Il y avait l'MLG C'était vraiment le jeu console Le plus avancé niveau e-sport Le niveau était très très haut Très très haut Pardon pas très très haut Et euh Et ouais maintenant ça n'existe plus Bah maintenant je dis que Ouais non c'est Lolo Jaou qui a Rocket League aussi C'est quand même bien Rocket League Je pense Rocket League c'est quand même euh Disons que sur Rocket League L'écart de niveau se voit plus Alors que quand tu regardes des POV De code Ça se voit moins Fait un très bon joueur qui tue un très bon joueur Ça se voit moins Bah c'est pas vraiment comparable Ah il y a des seeds Tout le monde à l'écrou Et les New York Subliners font office de favori Ou en tout cas parmi les équipes les plus chaudes Vu la tendance générale Le premier match de cette compétition légendaire commence pour le français Et son équipe fait face au Minnesota Rocker Après une victoire sur le fil 3 à 2 Il l'emporte également derrière face à l'équipe légendaire Optic Texas Et se qualifie en winners finale Les French Phenoms T'as ce style quand même Les HP sont tellement en close Et là ils doivent affronter ceux qui les ont éliminés Aux derniers majors en finale Les Toronto Ultra Ces derniers ont soif de vengeance Et veulent à tout prix prendre leur revanche Le match est tout simplement une boucherie Et Toronto l'emporte sur un énorme stomp 3 à 0 Pour en rajouter une couche Scrap l'un des joueurs résultats Trash talk l'équipe Et surtout le joueur français en interview d'après match Je vous laisse regarder ça On a vu ça Perso je m'en fous quoi Enfin à part me donner de la confiance toi Mais ce qui m'a saoulé le plus C'est juste qu'on n'avait pas joué du tout le match Et moi je parlais un peu avec l'équipe Je leur avais dit ouais les gars Voilà faut se réveiller Je sais pas prenez de la caféine Rainbull J'étais en train de servir des rainbull J'ai l'impression que j'étais barman Mais je dis les gars Faut se réveiller c'est impossible Là on va jouer FaZe Faut savoir que les 5 derniers coachs Je crois que c'est minimum la grande Ah y'a peut-être pas d'AD du coup les gars On est sur des champions de champions Parce qu'en vrai La Déral va pas avec la caféine et les redbulls Voilà je vous le dis Donc si vous voyez des redbulls sur stage Logiquement parce que ça fait un peu les effets inverses Et sur des mecs voilà ils savent jouer les gars Comme un symbole les subliners en porteront 3 à 1 En finale loser face à Atlanta Phase Éliminant la première fois du tournoi Qui avait en plus signé Crim6 après son départ des subliners Autant de bien que niveau stéréal Moi je fais confiance Hydra les gars C'est le French Phénom Si c'est des redbulls du café je le crois Il s'envole pour la grande finale du coup côté loser Mais sauf que Arrivé en grande finale du côté de loser Ca me fume Ca fume j'ai l'impression qu'il est Qu'il est perché tu vois il s'en fout de tout Et l'expression tenir sa langue dans sa poche Ne pouvait pas mieux s'illustrer que ce jour là Même si j'avoue que j'aime bien le trash talk Et c'est à ce moment là que je me suis dit Voilà on a gagné le tournoi Ah ouais genre genre tu t'es dit ça avant la grande finale Ouais totalement nonchalant Nonchalant je suis totalement d'accord Et en fait il déteste Vraiment quand je te dis il déteste C'est que le mec il arrive pas à le savourer en fait Il peut pas Il arrive pas à manger le trash talk tu vois Et je voyais que le kissmate il était déjà en rage tu vois Il était là ouais les gars on va les démonter Dans sa tête on va les démonter Je savais que le mec il allait jouer tout seul la grande finale J'allais être comme ça L'équipe d'Hydra portée par un kissmate en feu Et dans l'une des finales les moins serrées Et les plus expéditifs de l'histoire de la licence Démoli les ultras Première map 250 à 84 Ah ouais Et puis ce qu'il suffisait de calmer Paco C'est Skiz et Kissmate qui droppent un 2 de ratio sur les ultras Pas comptant Si sain Seconde map pour SM Blinders Avec des actions C'est comme ça dans le trash talk Hydra Il a dit que son équipe pue la merde non ? Genre en mode faut shot down Hydra Et son équipe pue la merde non ? Au final c'est les autres qui ont wake up C'est les autres qui ont été vénères Troisième map le feu perdu Ah il a dit il l'a éteint ok Oh yeah yeah On va faire attention là La lumière s'est allumée là 23-13 Et même si les deux dernières seront un petit peu plus serrées Rien ne peut arrêter les subliners Et comme un symbole Lors de la dernière carte C'est Skrapp le dernier joueur en vie de chez Toronto Et Skiz les limites Ce qui permet à son équipe De devenir championne du monde de Call of Duty Mais je vois y'a des gens qui trollent là dans le chat Avec la Déral tout ça Tout ce que vous voulez les gars Y'a pas d'eux Dans tous les cas même s'ils en prennent Tout le monde en prend Je te dis à l'époque c'est terrible Pour ça c'est soit t'arrêter soit tu... J'pense J'pense y'en a certains à 40 ans les gars c'est... Les effets néfastes sur la santé Y'a des tests non justement ? Et des problématiques Alors peut-être ça a changé Je te dis ça se trouve Les trucs que j'ai pas J'suis pas en connaissance Mais en tout cas là ma connaissance La première chose que j'ai faite Bah de un j'ai appelé Krim6 J'ai appelé Krim6 Parce qu'on avait eu un drama En Vanguard etc Il disait que j'allais jamais gagner un coup de champ Jamais gagner sans lui Tout simplement j'ai dit bon bah voilà Mon trophée il est là C'est bien c'est bien Ah le mec tu verrais ça T'aurais vu sa tête Ah le mec il était euh Ouais bah bien joué Bien joué quoi Bravo ouais Ah le mec il était dégoûté Franchement il était dégoûté Le chef d'adolescent qui faisait semblant D'être malade pour pouvoir jouer à la console Au lieu d'aller à l'école Et 6 ans plus tard J'aime bien moi Et devient le premier français Et même le premier européen A obtenir ce titre Pour beaucoup et à juste titre Gotaga était le meilleur joueur français De l'histoire de Call of Duty C'est celui qui a eu les meilleurs résultats A les chaînes européennes et nationales Et c'est celui qui a le plus marqué La licence Et de très très loin Mais il a pu passer le flambeau Et de quelle manière Auprès d'un jeune Qui était fan de lui Quand il avait 13 ans Et qui des années plus tard Réussira à porter la France Au plus haut niveau Forcément Bah déjà C'est un monstre Par exemple moi Quand je parlais avec les Oh ils parlent de moi Ils ont toujours respecté Gotaga Ouais 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 Là ouais Gotaga on connait On connait 106-20 Attention c'est une toupie Ouais c'était le seul Qui individuellement Des fois tenait la route Ouais non c'est ça ouais Ils ont tous respecté Gotaga Comme ça Pour que tu battes Gotaga Attention tu vois Ouais C'est pour ça que moi ça me donnait Un challenge dans ma tête Tu vois dans un sens Que ouais bah faut que je sois meilleur que lui Faut que les gens ils me respectent Plus que Gotaga et l'été tu vois Pendant très longtemps Vous continuerez à entendre Hey la Hydra Et j'ai très hâte de pouvoir voir Et suivre Où est-ce qu'il va réussir à aller C'était l'histoire d'Hydra Merci d'avoir suivi Quelle fierté Oh c'est les émotions Waouh Putain j'ai même eu un truc sur moi Putain c'est trop cool Aïe 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 Ah c'est cool c'est cool Non parce que certains disaient Ouais c'est toujours toi le truc Et non justement le truc C'est que moi en fait les gars J'ai à l'époque Y'avait pas autant de J'ai dit je suis né trop tard Pour le premier Code XP Et trop tôt pour Pour le vrai e-sport sur Call of Duty Nous on faisait des momo LAN Donc en soit oui j'ai gagné plus de LAN Mais c'est des LAN Qui n'ont pas la même importance Que 10 milliards de SFCO De Reflex GT De CL De tout ce que tu veux tu vois Qu'en soit les gars Hydra Il a tout détruit Mais non les gars Moi je pleure jamais Moi j'ai jamais pleuré de toute façon Non mais c'est cool C'est gratifiant c'est gentil Tu sais tu te dis T'as pas fait des trucs pour rien tu vois C'est cool Mais ouais grand respect Très belle vidéo monsieur Grand respect Et ouais Avec Activision Je sais pas pourquoi ils sont allés sur Youtube Gaming C'est trop dommage Que t'es genre un giga crack Et c'est un peu comme l'effet Dota tu vois Donc Yaseb bah là c'est un peu pareil T'as un giga crack C'est très peu suivi Alors que de base c'est un des jeux les plus suivis du monde tu vois La star kill avec Hydra Bah si un jour il est en France pourquoi pas les gars Je crois pas mais maintenant il est aux US etc Tu vois c'est niveau planning Mais ouais Comme Exis sur CS exactement Exactement je suis un peu comme le Exis sur CS les gars Mais c'est cool parce que dites vous que Ca se trouve si j'avais pas fait ce que j'ai fait Si j'avais pas fait mes vidéos Ca se trouve Hydra il aurait pas découvert la compétition Il serait pas intéressé Peut-être qu'il serait pas Je t'en sais rien ça se trouve T'as eu un petit impact sur la vie de quelqu'un Et c'est trop cool C'est ce que je veux dire Donc voilà A qui on va laisser ça en France Et hop les gentlemen mates Paris je sais pas On va trouver un accord Bah j'aimerais bien ouais En France j'aurais jamais eu la SSO par exemple C'est grâce à tout ça véritablement Ouais mais je pense que c'est un tout je pense Parce que là à la fin des vidéos Et c'est très émouvant Il parle de moi et machin etc Et ça fait super plaisir Je vais pas vous mentir c'est cool Parce que vraiment comme je te dis T'as l'impression d'avoir apporté quelque chose Et c'est bien Mais c'est toute une communauté tu vois Genre Que ce soit des certos Même tous ceux de l'ombre Les Jonas oxygène Les électroses Tous ceux dans l'ombre Qui voulaient vraiment mettre l'esport Bah le faire connaître Et là je te cite des mecs dans l'ombre Mais justement même tous mes mails Tous les adversaires qu'on a eu et tout On en est pas compte C'était vraiment On essayait de faire vivre un truc Qui n'existait que via nous quoi On avait notre commu des certos machin tout ça Et code il s'en battait les couilles de nous tu vois J'étais un peu aussi le tirageux J'avais ma chaîne YouTube Ca a commencé à marcher Je voyais des mecs qui jouaient pas à code Qui avaient des op J'étais en mode mes frérots Je donne ma vie pour ce jeu Je n'ai jamais d'op Ils me contactent pas Y'a rien y'a machin Et c'est ça qui est terrible Avec toute l'industrie du jeu vidéo Et toute l'industrie Enfin même avec le monde en général C'est quand j'ai commencé à plus y jouer Que j'ai commencé à avoir des hashtags Des trucs Des trucs par rapport à ça C'était en mode mes frères Donc ouais